A bientôt de te revoir Est-ce que toi aussi, Monia, t'avais envie d'être chanteuse de R&B quand t'étais petite ? Mais oui, évidemment, évidemment. Moi, avec ma copine, mon amie d'enfance, elle est moitié sénégalaise. Et ça ne change rien, en fait, à ce que je veux dire. Je veux dire que t'as une amie noire. J'ai une amie noire, contrairement à plein de gens. Non, mais c'est vrai qu'ensemble, on aimait bien, comme on était les deux immigrés de la ville de Québec, d'où je viens. On était très versés dans tout ce qui était musique un peu world. Donc, on adorait. Et donc, on faisait des chorégraphies sur... À l'époque, les années 90, c'était Paula Abdul, tout ça. Straight up, now, 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 now we're together, un, un, un. Alors, beaucoup, beaucoup de Paula Abdul et de machin comme ça. De vibe. Est-ce que t'écoutais ? Beaucoup plus que genre de Madonna ou des choses comme ça. Oui, bah oui. Oui, mais c'était pareil. Et après, quand j'étais plus ado, j'adorais ça. Tout ce qui était hip-hop, R&B. Quand j'allais à la salle de sport, j'écoutais, à l'époque, Tony Braxton qui chantait Unbreak my heart. Hyper grave. Non, mais sérieux. Et en plus, j'ai jamais compris. C'était quoi le sens profond de cette chanson ? Parce qu'il y a un clip qui l'accompagne. Oui. Et dans le clip, c'est, enfin, juste, on va spoiler le clip de Unbreak my heart. Oui, alors attention pour les gens qui ne l'ont pas vu. Donc, coupez ce segment. On va fermer, bouchez vos oreilles si vous voulez vraiment voir. Non, mais c'est comme spoiler la Bible. Parce que ça se passe plutôt bien. C'est bon, on a compris à un moment donné. Oui, ça se passe plutôt bien dans le clip. Ils ont quand même une relation assez sexy comme ça. Et pourtant, la chanson nous indique tout le contraire, qu'elle est complètement au fond du baril. Donc, c'est quand même étonnant. Ils ont des draps en soie de satin et tout. Oui, complètement. Ils sont en plein dans le satin. Ah, mais attends, mais c'est le mannequin Ralph Lauren qui joue dans ce clip. Je pense qu'effectivement. Comment il s'appelle ce type ? Là, c'est le bruit qu'il y a à l'intérieur de mon cerveau. Non, je ne me souviens plus. J'ai envie de dire Terrence Malick, mais pas du tout. Oui, c'est ça. C'est le fameux mannequin Calvin Klein, Terrence Malick, qui après a fait quelques films. Très étonnant, comme carrière. C'est qui qui était charpentier à la base ? Le père de Jésus. Joseph. Ah ! Cette conversation tournure intéressante. Enfin, le père d'adoption, oserais-je dire. Mais en fait, qu'est-ce que c'est la paternité ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Voilà. Mais le père de Joseph. Joseph était charpentier. Voilà. Mais il y avait un autre gars qui était charpentier, un acteur, pas Mel Gibson, mais genre Mel Gibson-ish. Mel Gibson, il était... Non, attends, je me trompe. Est-ce que Mel Gibson était charpentier ? Attends, putain, mais j'ai... On a perdu tout le monde maintenant. Non, si, t'inquiète, les gens sont en train de chercher. Ils sont en train de crier. Coucou l'audio guide, comment allez-vous ? Nous, on est bien, on est dans un studio, on est tranquille. On s'est demandé si Mel Gibson était charpentier. Quelle est votre journée, vous ? Mais en effet, qu'est-ce que c'est la paternité ? Moi, je me pose la question. N'ayant pas d'enfant, je ne sais pas si je veux devenir père un jour, en fait. Moi non plus, c'est vrai que c'est une question qu'il faut se poser, si on veut vraiment devenir père ou pas dans la vie. Moi, j'avoue que je préférais peut-être être père que mère. C'est ça le problème. Le fond du nœud, c'est peut-être ça, en fait. Et je ne suis pas sûre qu'on le verra de notre vivant. De devenir père. Moi, j'adorais ce film où Arnold Schwarzenegger était enceinte. Génial. Génial. Moi, c'est mon rêve absolu quand même que les hommes portent les bébés. Bien sûr. Ça me délesterait de tellement. Moi, si les hommes portaient les bébés, je serais père. J'aurais eu déjà dix enfants. Bien sûr. Mais bon, voilà. Comme Gengis Khan. Oui. Je ne sais jamais si on dit Gengis ou Gengis. Moi, je pensais qu'on disait Gengis Khan. Gengang style, en fait, on dit. Si on veut être plus précis, si on le dit en coréen, c'est Gengang style. D'ailleurs, il est possible que Psy, l'auteur et interprète de Gengang style, soit un descendant de Gengis Khan. Je pense que ça serait tout à fait logique. Il a eu combien d'enfants déjà ? Genre dix mille sept cents ou un truc comme ça ? Oui, un truc comme ça. Mais je me demande, c'est quoi ton programme quotidien ? Quand, à la fin de ta vie, tu as eu dix mille sept cents enfants ? Je pense qu'à un moment, c'est vraiment... Il faut absolument des bons assistants. Avoir un planning de fou. Être quelqu'un de très organisé. Enfin, je pense que c'était quand même quelqu'un qui avait les valeurs aux bons endroits. Non, non, je pense que c'est possible si on s'y met. C'est une question de collectivité aussi. Attends, excuse-moi, mais notre président, notre roi Emmanuel Macron et votre roi Justin Trudeau, qui, à mon avis, ne sont qu'une seule et même personne, mais on en discutera plus tard, ils ne sont pas foutus de s'organiser. Alors, imagine-toi, le gars a eu dix mille sept cents enfants, plus il a conquis des territoires. Ah, parce que ça, on n'en parle pas assez. On dit que Genghis Khan, c'était un que-tard, mais pas que. Mais pas que. C'était aussi un conquérant. Oui, donc c'est vrai que... Non, ça fait beaucoup quand même pour une seule personne. Je suis très admirative. Moi aussi. Et là, j'imagine ses assistants qui disent, alors à 10h, on a Cynthia. À 10h15, on a donc... Marie-Cécile qui vient vous voir. Qui passe. Pour que vous signiez ses examens. Vous avez signé le petit carnet d'école. Ça serait drôle que... Non, mais ça fait beaucoup de carnet d'école à signer quand même. Oui, c'est ça. Ça serait drôle qu'à chaque fois, il y ait une excuse, tu sais. Oui. Que ça ne soit pas juste, va, tu vas à Pêcho et on n'en parle plus. Que ça soit genre, ah non, mais en fait, elle s'est fait percer les oreilles chez Claire's. Et ça s'est infecté et il faut absolument, absolument, que je regarde pourquoi ça s'est infecté. Oui, non, mais je pense que... Non, mais c'est sûr que c'était un père présent. Parce qu'à un moment, quand tu fais autant d'enfants, c'est que tu as un amour des enfants hyper profond. Non, non, mais j'imagine vraiment un père dévoué. Ouais. Non ? Si, mais ça serait trop mignon si c'était le cas. Imagine. Il y a des gars, ils ont un enfant. Et pareil, comme Manu Macron. Oui, personne ne répond au téléphone. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de réponse. Et il y en a comme ça, comme Gang Gang Sale, qui ont 1700 enfants hyper présents. 10 700 ? 10 700, oui. Attention, oui. Bon, ok. Maintenant qu'on a couvert le gros de l'actu chaude. Oui. Super, moi j'ai changé de main parce que je n'ai jamais vu un micro aussi lourd. C'est vrai. Et c'est peut-être parce que j'ai aussi une petite faiblesse de la main. Quand même, on néglige dans le sport de travailler les mains. Tu sais les gens qui ont des petites pinces, là ? Comme des casse-noix, mais sans... Oui, mais sans les noix, en fait. Et c'est plus dur. Je me suis toujours dit, mais c'est con de faire ça, en fait. Et là, tu vois, je suis face à une situation où j'aurais bien aimé m'entraîner la main. Parce que là, attends, tu tiens de la main gauche ? De la main gauche, oui, exactement. T'es gauchère ou droitière ? Droitière, droitière. La main gauche est la main du diable, il ne faut pas écrire. Tu sais que c'était ça, hein ? Je ne sais pas si c'était ça le cas en France, mais au Québec, la génération de mes parents, par exemple, des années 50, qui sont allées à l'école dans les années 60, même avant, et peut-être même un peu jusqu'à après, les sœurs qui enseignaient, les bonnes sœurs, interdisaient aux enfants d'écrire de la main gauche. Donc les gauchers devaient absolument apprendre à écrire de la main droite, parce que la main gauche, c'était la main du diable. Mais arrête tes conneries ! Oui, donc ils sont tous droitiers. Alors je ne sais pas si c'est le cas en France, mais au Québec, toute cette génération, ils ont appris à écrire de la main droite, même s'ils étaient gauchers. Oui, ils sont, comment on appelle ça, gauchers contrariés ? Ils sont, ouais, gauchers contrariés, ambidextres ? Ah ouais, ah mais ça, alors, je vais te raconter une histoire, c'est très court. Parlons-en ! Il y avait, je jouais en handball quand j'étais adolescente, il y avait une meuf dans l'équipe, Jeanne. Déjà, elle était ambidextre. Elle était ambidextre, hyper mince, hyper élancée, Jeanne. Elle avait un cheveu hyper beau, toujours luisant. Elle avait un cheveu brun, tu sais, et tu sais, qui bougeait comme celui de Jennifer Aniston. Absolument, et d'une droite, j'imagine qu'elle était, tu sais, genre coupée droit, là. Exactement. Il n'y a pas un fil qui dépasse, il n'y a pas un cheveu qui est, non. Comme Brandy, à l'époque, à sa grande époque, avant qu'elle tue des gens sur la route, parce que Brandy, elle a quand même causé un accident mortel. C'est vrai. C'est pour ça qu'après... C'est pour ça que la carrière, hop, dans le trou. Mais tout ça pour dire qu'elle avait, à l'époque, un carré comme ça, carré. Et Jeanne, pareil, et Jeanne, qui était pivot, donc vraiment le truc central dans l'équipe, elle était ambidextre. Mais c'est énervant, les gens ambidextres. Mais enfin. Mais enfin, pourquoi ? Et pourquoi aussi le dire à tout vent ? Oui. Se vanter comme ça. Ah bah là, c'était carrément pour avoir les faveurs... De tout un chacun. Oui, voilà. Non, je comprends. Non, mais moi, je peux le faire, je suis ambidextre. Ah bon ? Bah oui, bah on va prendre Jeanne, alors, avec son carré parfait. Bah ouais, c'est ça. Et puis, elle transpirait pas de la racine des cheveux. Et elle avait pas, tu sais... Non, mais on peut aussi en parler des gens qui ne transpirent pas. Oh là là, j'ai rencontré une meuf en... C'était sur un tournage, c'est une comédienne, qui est non seulement très belle, et en plus très talentueuse. Et un soir, il y avait une fête de fin de tournage. Et elle... Je peux dire son nom, d'ailleurs, parce que c'est super ce qu'elle fait. Elle s'appelle Constance Labbé. Et elle a une voix un peu rauque, comme ça. Et tu sais, elle a un grain de beauté qui est super bien placé. Et toutes les robes lui y vont. Il n'y a pas un délire comme quoi... Moi, si je mets une de ces robes, c'est pêche un peu en faux satin, là. On dirait que je suis en fracture sociale et que je suis demoiselle d'honneur, mais que je me suis un peu incrustée, tu vois. On peut en reparler aussi de ça, d'être demoiselle d'honneur et d'être obligée de porter cette fameuse robe de satin beige, en fait. Ah, ça t'est déjà arrivé ? Non, mais... Non, parce que moi, évidemment, j'ai aucune amie qui se marie, parce que tout le monde est en vadrouille. Mais bon... Qu'est-ce qu'on a fait de nos vies, moi-même ? Non, mais en fait, on était sur les gens qui transpirent, ça m'intéresse beaucoup plus. Donc, on était en fête de fin de tournage, dans une sorte de boîte de nuit, machin, et je vois qu'elle danse. Mais elle danse, elle danse vraiment. Elle danse pas avec son sac à l'épaule, tu vois. Elle danse. Elle se déchaîne, quoi. Elle se déchaîne. Fête de fin de tournage. Elle transpire pas. Et j'étais là, mais... Aucun... Normal. Super normal jusqu'à présent. Je n'ai pas peur de toi. Eh ben, figure-toi que... Tu veux ce potentiel ? Glenn Close. J'ai fait un milkshake de sa jambe, comme Lucas Roccomagnota. Non, c'est pas vrai. La meuf, en fait, elle se séchait les cheveux au sèche-main à intervalles régulières. Super énervant. Pour ne pas avoir les cheveux mouillés à la racine, alors qu'elle dansait. C'est pas brillant. C'est ça qu'on devrait nous apprendre à l'école. Non, mais moi, c'est terminé. C'est-à-dire que si je danse et que de toute façon, j'ai une petite mouillasse sous la racine, évidemment, je me suis fait un brushing de ouf avant de partir. Au bout de 10 minutes, c'est terminé. Et ma racine, elle est d'une frisette hyper gênante. Donc, ça gonfle un peu comme... Non, mais là, si je le fais au sèche-main, c'est terminé. C'est-à-dire que ça fait juste gonfler... Ah ouais, ouais. Ça te fait une gouffa un peu comme ça, là. C'est un peu épaisse. Juste un peu... Ça reste droit, mais très épaisse. C'est hyper gênant. Comme si t'avais juste mis les doigts dans une prise. Ouais, ouais, je vois le délire. Ou alors, ça veut dire que tu prends avec toi ton soin à la kératine. Oui, et mon coiffeur qui me suit toute la soirée. Je suis pas sûre que je te le souhaite. Non, mais moi, je rêve. Alors, mon rêve absolu, si j'étais très, très riche, je pense que j'aurais un coiffeur qui, tous les matins, viendrait chez moi pour me faire une coiffe. J'ai déjà pensé à cette option, tu sais. Parce que je vois qu'on a un peu les mêmes objectifs de vie. On va être père. On va être père à avoir un coiffeur à domicile tous les matins. Et un réflecteur aussi. Que quelqu'un nous suive avec un réflecteur pour illuminer le visage. Mais ça, c'est en trois. Moi, j'ai reçu ça. À mes 35 ans, sur les plateaux, ça a tout changé. Et soudainement, on a sorti la grande artillerie. C'est les très, les très, très grands réflecteurs. Sortez-lui un 12-12. C'est le truc immense. Alors, un 12-12, pour ceux qui ne sont pas familiers. Je ne sais pas si on dit ça en France, mais au Québec, un 12-12, c'est un énorme réflecteur. Genre le plus gros que tu peux avoir. Mais c'est ça qu'on veut. Mais c'est ça qu'on veut. Enfin. Et c'est toujours ma vieille blague. Je deviens vraiment la vieille routière de plateau de tournage qui fait toujours la même blague. Quand on sort un réflecteur, « Bah, j'ai reçu ça pour mes 35 ans, hé 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 ! » Cette vieille blague tout le temps. Non, mais en vrai, nous qui avons grandi dans les années 80 et 90, en fait, ce n'était pas juste. Parce qu'on nous vendait quelque chose. Là, aujourd'hui, on sait qu'il y a des retouches et des machins. Mais nous, quand on voyait Angelina Jolie ou que sais-je sur n'importe quelle double page en photo, on était là genre « Bah, je veux ça ! » Mais en fait, on ne se rendait pas compte qu'il y avait un travail de l'ordinateur. Donc, qu'est-ce qu'on faisait ? On s'épilait les sourcils comme elle. Ouais. Trop. Des microsourcils. On se faisait des coupes de cheveux longs devant et bourrifées derrière comme Laurie Neal dans Miss Education nanani nanana. Oui. Tu vois ? Et au final, on avait l'air de quoi ? Eh ben, on avait l'air de meufs qui vont travailler chez IGA ou... Je donne une référence locale. Oui, Lidl. Oui, chez Lidl. Et en fait, non pas que ça soit un problème de travailler chez Lidl. Mais non, c'est ça. Je l'ai dit, bon, je la laisse seule au combat là-dessus. Non, mais il y a une sorte de typologie, c'est-à-dire que les meufs s'entraînent entre elles. C'est pas le problème de travailler chez Lidl, c'est que cette coupe, elle va à personne, à part à Laurie Neal en 96. Ouais. Tu vois ? Mais moi, cette coupe-là, particulièrement précisément, je pense qu'elle va revenir, en fait. Non. Bah, écoute, c'était quand même aussi la coupe de cheveux de Victoria Beckham à l'époque des Spice Girls. T'as raison. Et comme on est vraiment dans un grand retour du balancier des années 2000, en ce moment, alors je vois pas du tout pourquoi on irait pas là, en fait. T'as eu toujours des cheveux comme ça ? Non, 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 non. Moi, j'ai toujours eu les cheveux longs. Ah oui ? Ouais. Sauf une fois où je me suis coupé les cheveux au carré, comme ça, mais sinon j'ai... Alors là-dessus, je suis extrêmement traditionnaliste. Je pense que les femmes, les dames, se doivent d'avoir les cheveux longs. Ah ! Ah ! Et moi, c'est problématique. Une meuf qui travaille chez Lidl, et après, toi, tu dis ça. Non, mais hyper, là-dessus, j'assume, je suis une vraie miso. C'est mon côté père. C'est mon côté homme d'un autre temps. Mais je préfère toujours quand même les femmes aux cheveux longs. Ah ouais ? Sauf certaines exceptions de femmes, genre quand Cécile de France avait les cheveux courts et qu'elle est tellement belle, donc de toute manière... Ou comment elle s'appelle ? Anna Taoué. Oh mais Anna Taoué, là, je peux pas. Ah bon ? Anna Taoué, c'est vraiment la première de classe, quoi. C'est vraiment la fille... j'ai jamais pu, mais j'espère qu'elle écoute pas en même temps, je suis hyper jenée comme ça, de tracher mes collègues. qu'elle soit fluente. Qu'elle soit fluente en français. Mais déjà, si elle a une copie... Anne, do you know, like someone was trashing you in a like podcast French... Là, c'est hyper jenant, tu vois. Mais non, mais on n'est pas en train de tracher Anna Taoué, on est juste en train de dire qu'elle était certainement première de classe. Non, mais c'est juste qu'elle a un jeu première de classe, elle fait le truc hyper bien, toujours, machin, mais... Et c'est sûr qu'elle ne transpire pas, en fait. juste pour boucler la boucle sur les filles qui ne transpirent pas. Ou alors, elle met des protèges serviettes, je ne sais pas comment ça s'appelle, tu sais, des trucs, des pads, là. J'ai déjà fait ça une fois. Mais non ! Oui, une fois. C'est un truc qu'on m'avait donné et j'avais une robe justement un peu satinée comme ça. On revient à tous nos sujets. Comme je n'ai aucun égo, je vais le raconter. Donc j'étais dans ce festival de films hyper élégant qui n'était pas Cannes quand même, j'oserais dire parce que je ne veux pas que tous les Français qui m'ont croisé à Cannes se disaient est-ce que c'est la fois où elle avait ses protèges dessous sous les bras ? Mais donc, une copine m'avait dit c'est génial parce qu'en fait, et surtout sur une robe de satin, parce que moi, je la regarde, la robe a déjà des ronds en dessous des bras. Je ne l'ai même pas encore mise. Et donc, je la mets, je mets ça et en fait, ça marche hyper bien. Et donc, aucun rond en dessous des bras, je suis hyper contente. Et là, je vais aux toilettes et c'est une robe évidemment que c'est une robe qui s'enlève donc du haut donc je dois l'enlever pour... Et là, c'est le moment où t'es... C'est comme quand t'es en combi et que tu fais je suis hyper belle dans ma combi et que tu vas aux toilettes et que là, t'es personne quoi. T'es nue. T'es obligée de... T'es nue dans des toilettes dans un sous-sol. Hyper triste. Et donc, c'est un peu dans cette situation et là, j'enlève et là, j'en ai perdu un. Et là, je me fais mince. Et je cherche dans ma robe, je me dis elle est dans ma robe, c'est pas possible, tu vois, les manches sont assez serrées, elle doit être dans ma robe et si je ne l'ai pas enlevée, elle est peut-être dans mon dos, elle est peut-être... Il n'y a pas de miroir, elle est peut-être... Je ne sais pas, elle est peut-être sur ma cuisse et qu'elle va tomber pendant la soirée. Hyper gênant. Et voilà, je ne la trouve jamais et tout le reste de la soirée, je me dis ça y est, c'est fini, j'ai un protège dessous quelque part, ça va tomber, ça va rouler, j'ai parlé à un joli garçon, ça va... Voilà, elle va s'offrir à lui, et va dire c'est quoi le hob, je ne sais pas machin, bref. Et je suis rentrée le soir et je ne l'ai jamais retrouvé en fait. Donc à mon avis, il y a un protège dessous quelque part qui se promène à Venise. Mais j'adore ! Mais ils ont dû se dire... Cela dit, c'est un truc génial et moi j'adore tous ces trucs en fait qui sont les secrets de femmes de festivals, donc d'avoir mal au pied en fait dans les chaussures, il y a des petits coussinets qu'on achète à la pharmacie ou les protèges dessous ou bien les tapes tu sais pour les seins, on a l'impression que les filles elles sont comme ça hyper belles dans leur robe hyper décolletose mais en fait si tu vois une robe décolletose à moins que t'aies pas de ins du tout, tu peux être sûre que la meuf elle a le tape qui monte comme ça. Carrément, elle pour aller faire pipi c'est mort, elle a une poche urinaire avec la tape. C'est vraiment, c'est obligé. Obligatoire. Et la première c'était de Jennifer Lopez avec sa fameuse robe à l'époque où elle sortait avec Puff Daddy, tu te souviens ? La verte là. La verte qu'elle a remise il n'y a pas longtemps. Exactement. Et elle était encore foutue pareille. Donc moi je me dis, je te disais en off. Moi je l'ai vue une fois dans la vraie vie. Ah et alors je veux tout savoir. Bah écoute, je peux te dire que, je peux juste te dire qu'elle m'a frôlée déjà. Oh wow. Et donc depuis je ne me suis pas lavé, ça fait au moins 5 ans. Et elle était, elle avait un pantalon blanc, c'était après les Golden Globes, elle dansait, elle se déchaînait sur la piste dans son pantalon blanc. Hyper belle quand même. Hyper belle. C'était il y a combien de temps ? 5 ans ? C'était il y a 4 ans. Un truc comme ça. Et c'était la même soirée où j'ai rencontré Lady Gaga qui sortait des toilettes. Ah, avec un protège de sous collé dans le dos. Ah absolument, c'est sûr qu'elle devait avoir un protège. Non, parce qu'elle avait une robe de velours. Alors le velours, c'est le protecteur absolu de tout. En soirée, elle avait une robe de velours ? Oui, c'était sa grande robe de velours noire qu'elle avait quand elle a gagné pour American Horror Story. Ah oui. Ouais. Et donc j'étais avec ma copine Anne-Elisabeth Bossé qui est l'actrice principale de mon film La Femme de mon Frère et avec ma productrice Nancy Grant et donc on était là et donc l'anecdote est pas mal quand même. Donc j'arrive, je rentre, oh là je dis ça et puis c'est naze. L'anecdote est nulle en fait. T'inquiète. Et donc je rentre aux toilettes avec Anne-Elisabeth et on croise Nancy, il n'y a personne dans les toilettes et on croise Nancy et là je dis à Nancy ah les grands esprits se rendent compte et en disant ça, Lady Gaga sort des toilettes, sort de la toilette et là elle a son Golden Globes dans les mains et de l'autre main elle est en train de remonter en fait son collant. Mais tu vois, elle a la robe relevée, c'est pas du tout élégant et elle nous dit sorry I have a little trouble here et moi je pense que en fait si je ne m'abuse, je pense que son problème c'est qu'elle devait remettre son pénis au bon endroit en fait. Tu penses que Lady Gaga elle est en une F2M ? Je pense... Enfin M2F pardon. Je pense que... Oui, je pense qu'elle a... Qu'elle a transitionné ? Non, je pense qu'elle a toujours... Je pense que ces femmes-là ont des pénis quand même. Ces femmes fortes. Genre métaphoriques ? Métaphoriques, oui. Donc elle remettait son pénis métaphorique. C'est vrai. Et donc on est un peu genre tu vois Lady Gaga dans les toilettes qui remonte son collant. Et donc Nancy qui est minuscule en fait ma productrice et qui n'est pas du tout timide se retourne et la regarde en silence et elle va vers elle et elle lui prend sa mèche et elle la remet derrière son oreille elle touche Lady Gaga et elle lui dit you're so cute et là il y a un grand moment de solitude pour tout le monde où Lady Gaga ne parle pas elle n'ose pas lui dire genre espèce de taré pourquoi tu me touches et Anne-Elisabeth et moi complètement désolidarisés on se retourne et on regarde Lady Gaga en disant mais on ne la connait pas mais non et au contraire alors qu'on était sur le point d'avoir une super discussion avec Lady Gaga et bien elle est partie voilà c'était l'histoire avec Lady Gaga je prends une seconde pour réfléchir analyser cette situation Nancy elle détesterait que je dise ça en public mais voilà elle m'aime quand même donc mais je pense que je pourrais faire un truc comme ça je dirais pas you're so cute mais je pourrais remettre une mèche si je suis un peu mal à l'aise mais que je veux pas le montrer à Lady Gaga vraiment ? tu avances vers elle dans les toilettes tu lui remets la mèche mais je lui dis pas qu'elle est mignonne c'est pas pareil ouais d'accord c'est plus élégant je suis pas sûre me toucher je prends un cheveu en disant rien pour lui jeter un sort derrière bon bref non je sais pas je suis partagée sur cette histoire en fait je suis partagée sur je peux te dire la vérité oui sur le fait que vous soyez désolidarisé mais qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse en fait dire c'est notre copine on est d'accord avec elle mais en même temps non non il fallait à un moment qu'on laisse les gens mais là je me suis dit vraiment peut-être que j'ai une petite graine de collabo tu sais genre je me voilà tu sais on sent dans les moments extrêmes comme ça on sait hein quand les gens tu vois si on teste les gens dans des situations un peu de petite vie quotidienne on peut lâcher son copain on se dit ah mais lui il m'a lâché à ce moment là d'ailleurs vous êtes comment au Québec t'es au courant parce que pour une raison que j'ignore je regardais sur le web tu vois le web internet c'est un truc c'est génial on sait toujours pas où c'est mais ça nous permet d'être interconnectés les uns les autres d'accord je vois pas mais je vais c'est comme une grosse encyclopédie non ça me dit rien comme un grand livre un grand livre c'est un énorme livre un énorme livre mais vraiment un très gros livre et je me renseignais sur les autochtones les natifs qui habitaient le Québec et les Etats-Unis avant que toute la smala arrive là et disait on est chez nous non nous on est chez nous non nous on est chez nous etc et je cherchais une histoire qui ne soit pas du point de vue des vainqueurs oui il y a un livre comme ça ah ça m'intéresse en tous les cas il y a un livre qui a été écrit au Québec là-dessus mais bon j'ai oublié le titre mais c'est pas grave on pourra mettre en bibliographie non c'est pas vrai on n'a pas de bibliographie mais on pourra le mettre quand même genre on a une bibliographie comme si les gens lisaient encore parce qu'en gros je me renseignais là-dessus parce que j'en ai marre qu'en France parce qu'en ce moment t'as vu c'est les grèves et c'est le bordel et tout j'ai pas vu non pas du tout j'ai peur auto-centré un taxi de 2h15 en arrivant à l'aéroport au lieu de prendre le RER et d'arriver à Paris en 12 minutes je sais pas de quoi tu parles bref en France les gens mais se branlent jusqu'à éjaculer en mettant le pouce sur le gland pour que ça reste à l'intérieur sur le fait que on je mets des guillemets n'a fait la révolution en 1789 donc là les gens se disent pas bon bah on actuellement fait la révolution pour que ce simulacre de démocratie s'arrête et qu'on revienne à quelque chose de plus démocratique vraiment quoi de part et pour le peuple et je me demandais enfin je me dis mais à quel point les français sont vraiment de mauvaise foi en plus d'être raciste en plus d'être vraiment des connards je pense que les gens qui nous écoutent sont d'accord avec moi donc ça va et je me demandais si c'était pareil au Québec parce que finalement vous avez un peu le même gars enfin votre Justin c'est un peu notre Emmanuel sauf que moi je trouve qu'il est plus beau parce qu'il ressemble un peu à un acteur parce que nous notre Emmanuel on dirait juste qu'il a été sorti au forceps il a un gros front il est là genre j'arrive mais d'abord il y a mon front qui arrive alors la question était la question la question c'est est-ce que les Québécois sont également hypocrites alors là c'est beaucoup de généralisation quand même dans une seule question hypocrite je pense qu'on a une structure sociale qui est quand même hyper différente de la vôtre notamment sur le fait qu'on n'est pas d'une société hiérarchique qui se déguise en société égalitaire donc déjà c'est ça après de l'hypocrisie non je suis pas sûre je pense que quand même les Québécois sont assez frontales quand ils ont peur ils le disent ouais les immigrés dehors assez clair il n'y a pas de gêne il n'y a pas de après oui je pense que toute société est dans un esprit de bien pensant aussi je sais pas en fait je sais non mais c'est pas grave c'est parce que c'est une question que je me posais aussi à voix haute ouais est-ce que tu trouves vraiment les français racistes ouais 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 en général je sais pas en fait ils le sont pas de nature mais ils le sont de culture et le système depuis tellement longtemps les abreuves de sensationnalisme et d'exotisation de l'autre etc qu'au bout d'un moment ils finissent par croire au brainwashing qu'on leur fait sur des générations des générations mais oui mais ce que j'aime des français c'est qu'ils sont à la fois racistes dans le mauvais sens et dans le bon sens c'est quoi dans le bon sens c'est-à-dire que par exemple ils vont dire aux Québécois donc dès qu'ils rencontrent un Québécois évidemment comme moi je subis ça tout le temps alors deux choses ah bah vous ah bah vous évidemment vous avez jamais froid et surtout non mais ça c'est ça c'est léger mais surtout ils vont dire ah mais les Québécois vous êtes tellement sympas et dans le sympa on sent quand même le mépris on sent qu'on est des petites choses tu sais qu'on est des petits jouets c'est comme des comme des petits poméraniennes comme les petits chiens comme bou on est un peu comme des petits chiens tout le monde sympa est-ce qu'ils font l'accent en numéro 3 ? oui en numéro 3 évidemment il faut arrêter ça mais surtout il faut arrêter là j'ai vu non mais je le dis parce qu'en fait j'en ai rien à branler qu'ils le sachent ou pas mais j'ai vu la bande annonce du film Selfie et il y a un moment où il y a une meuf qui est visiblement pas québécoise qui joue une Québécoise alors que franchement maintenant même dans les agences en France t'as plein d'actrices québécoises qui sont là qui auraient très bien pu faire le rôle et donc elle dit genre je peux-tu avoir genre vraiment comme ça je pourrais-tu avoir un mojito s'il vous plaît genre un truc mais tu te dis mais c'est pas possible d'abord elle dirait je peux-tu avoir un mojito s'il vous plaît donc déjà fait le bien tu vois donc déjà le réalisateur choisit bien donc déjà l'équipe tu vois ça passe par une équipe de prod comme ça tout le monde fait c'est super drôle et l'autre après le pauvre acteur qui est super cela dit mais qui lui après limite après j'ai pas vu le film je pense que c'est un truc à sketch mais je me dis c'est quand même oui peut-être qu'on a compris au bout d'un moment peut-être qu'on a compris l'accent et moi je comprends que ça fait rigoler moi je m'en fous que ça fasse rigoler l'accent parce que moi aussi il y a des accents qui me font rigoler c'est pas grave c'est pas le problème mais c'est juste à un moment en fait c'est juste de dire personne ne fait bien l'accent en fait sauf ma copine Anaïs Desmoussi qui le fait hyper bien quand elle a bu 2-3 verres elle fait hyper bien je le ferai jamais tant que j'aurais pas vécu 10 ans sur le sol tu peux me faire confiance je suis là j'observe tapis tel un renard iceberg ou je sais pas comment il s'appelle un renard blanc et je suis là regardez le mallet il fait bien aussi il vole bien l'accent québécois en fait il vole tout tu sais qu'il est personne à non grata quand même au Québec ouais les humoristes je pense qu'il a volé pas mal de vannes au Québec et vraiment moi j'ai entendu des humoristes au Québec genre à la radio à la télé dire vraiment s'il vient je lui colle un pain je le défonce physiquement il y a une grosse école du stand-up à Montréal et tout c'est comment le club le bordel le bordel voilà comme on est on est grivois mais non mais il y a il y a vraiment beaucoup beaucoup de gens très très talentueux qui ont pop-up ou pas d'ailleurs il y a des gens qui sont encore confidentiels où il y a aussi Adi Balcalidé comme elle s'appelle la petite dame de Maud Landry Maud Landry Kat Levesque Virginie Fortin Julien Lacroix oui beaucoup pour nous en France qui sommes un peu j'hésite entre dire pas courageux ou impressionnés choisis si je suis dans un bonjour ou pas on est tous les gens les stand-upers qui vont voir ce qui se passe à Montréal ils sortent tous avec la bave en disant oh mon dieu mais c'est tellement en fait il y a un truc c'est que c'est très technique et c'est effectué de manière très technique donc il n'y a rien qui dépasse mais c'est des sujets qui ne sont pas genre alors c'est une blonde ma femme et une pute qui sont dans un avion tu vois j'ai fait un résumé mais en gros j'ai l'impression qu'il va y avoir Joey Starr dans cette blague franchement ça peut il y a ma femme il y a une pute et il y a une hôtesse de l'air dans l'avion et moi je suis là à côté laquelle je défense qui frappe une hôtesse de l'air c'est vraiment pas gentil toi tu prends l'avion comme on prend le bus tu sais très bien que ça se fait pas vraiment moi je l'ai rencontré une fois on a passé une soirée ensemble je le trouve d'une élégance sans nom c'est à dire que c'est un homme vraiment qui s'intéresse aux autres qui est très érudit j'ai été très impressionnée par cet homme mais à un moment il y a l'alcool qui rentre au jeu il a l'alcool mauvais qu'il ne l'a pas toi t'as l'alcool mauvais alors non sauf moi il y a deux alcools quand même qui me rendent et je pense que c'est pour beaucoup de gens c'est la tequila qui est quand même la cocaïne des pauvres on va le dire et le champagne donc c'est deux alcools où soudainement je me sens vraiment genre je suis le roi du monde ah oui non mais le champagne c'est vrai c'est une mauvaise idée depuis le départ c'est une mauvaise idée en plus ça donne tellement de mauvaise haleine ouais c'est vrai t'as l'impression d'embrasser une bouteille d'ammoniaque quand t'embrasses quelqu'un qui a bu trop de champagne et ça c'est vraiment pas une bonne nouvelle tu sais le vieux producteur qui vient de parler en soirée à la veille ils aiment bien vous vous êtes rigolotes un peu proche là c'est quand même un petit chat qui se recule il a du parmesan au coin du nez parce qu'il est pas fait de se faire un gommage oui c'est ça exactement il a un truc dans la dent parce qu'il a mangé genre le truc de crevette panko que personne n'a pris parce qu'on s'est dit des deux feuilletés de crevettes qu'il y avait et t'es dit mais personne ne mange les crevettes au buffet elles sont tièdes donc déjà c'est une mauvaise idée bah lui les prend est-ce qu'on leur dit aux gens qu'il y a un truc dans les dents ah là 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 non mais ça c'est très compliqué quand même alors moi je le dis je le dis à des amis proches mais genre genre je le dis si je suis en date ouais ou si je fréquente un mec et que et bah je lui le dis pas et tu sais pourquoi non parce qu'elle me donne une genre de force non mais parce que comme il me plaît trop l'homme devant moi soudainement je vois toute sa fragilité donc ça me permet d'avoir une espèce d'ascendance sur lui d'une certaine manière et je me dis ce qui est dingue c'est qu'à un moment dans la soirée ou peut-être même le lendemain matin parce que c'est un homme et qu'il ne voit pas qu'il ne regarde pas dans les détails les choses et bah il va à un moment il va paniquer il va aller aux toilettes il va faire oh non mais depuis quand en fait elle ne m'a pas dit machin je ne sais pas peut-être qu'elle ne l'a pas vue peut-être qu'elle l'a vue je ne sais pas et ça le met dans une dans une telle fragilité avec moi ah t'es comme ça ça me permet d'avoir une certaine ascendance sur mes relations amoureuses j'ai envie d'être père pour te dater father i'd like to fuck tu dates en ce moment ? non 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 on n'a pas envie on n'a pas le temps non 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 pas du tout ouais ouais pareil de toute manière moi c'est très compliqué parce qu'étant entre le Québec et la France j'ai l'impression que je ne peux ni dater un Québécois ni dater un Français en fait c'est très bizarre c'est comme si j'étais comme si la moitié de moi-même des deux côtés ne marche pas avec les mecs peut-être il en faut deux ? alors là c'est pas mal ouais peut-être que c'est ça en fait il m'en faut deux ou trois ou dix mille sept cents tous les enfants de psy de gangnam style tous les enfants de gangnam style dans ma couche non mais franchement après moi je ne te conseillerai pas les Français pardon Adèle mais c'est une galère les Français c'est une galère ils sont là ils ont les bras trop longs ils ne savent pas analyser leurs sentiments je suis désolée les gars mais franchement taffez-vous un peu quoi sérieux non mais je t'en supplie j'ai eu quand même mon premier amour était français Julien on le salue c'est un journaliste de terrain un vrai qui va vraiment dans les zones de guerre il y a un oui après tous les journalistes dans les zones de guerre ne sont pas respectables il était quand même il est toujours formidable et c'est un ami toujours et donc ça a été vraiment mon premier amour je l'ai rencontré au Québec il faisait des études de journalisme là-bas j'avais 18 ans et des poussières et puis ça a été une très belle relation et donc je veux dire que quand même pas tous les Français sont des merdes mais c'est vrai que en fait c'est peut-être un truc de milieu parce que dans le milieu du cinéma de la télé dans les médias c'est peut-être pas les meilleurs les meilleurs je dirais plus largement que ça il faudrait que les gens se calment une bonne fois pour toutes et en effet il y a une sorte de sommet de la pyramide parce que les gars qui sont dans nos milieux comme ils entendent des bribes de conversation ils ont l'impression d'avoir tout compris et puis d'être des alliés et puis vas-y que tu suis féministe et puis machin mais quand même il n'y a personne qui passe l'aspirateur derrière donc c'est bien beau de faire de la théorie mais moi j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose le lundi matin de toute manière je pense que ces mecs là ils veulent dater des mannequins mais non arrête mais c'est fini ça ah non moi je pense pas moi je pense que je pense qu'à Paris il y a quand même un truc mais ça c'est les trucs de grandes villes je pense c'est les trucs comme à New York où j'ai l'impression qu'on aime bien socialement être avec un objet qui respire le succès le succès mais pas forcément un mannequin ou une mannequin je pense que la mannequin après mannequin il y a mannequin un mannequin Laetitia Casta c'est un mannequin et elle a vraiment elle est tellement belle elle est belle et puis elle est toujours belle en fait toujours belle quand même elle a fait le défilé Jacques Musse là je l'ai vu tout tenait ah ouais non mais elle c'est vraiment je sais pas je m'incline quoi tu sais quoi moi je suis contente pourquoi alors après peut-être tu me la racontes tu vas me dire mais je pense que on fait partie des mannequins non des meufs qui à un moment donné sans le savoir ont serré la main du diable et plus on va aller de l'avant et plus on va être belle et bonne et empathique et brillante et tu vois en mode grand merfeuillage mais quand même avec une physicalité parce qu'on aime bien Ken quand même de temps en temps pas toutes les 10 minutes comme Genghis Khan mais donc tu es en train de me dire qu'en fait je vais devenir plus bonne ouais de plus en plus genre à 75 ans je serai plus bonne mais non mais ça va être une folie tout déjà là c'est une folie mais en plus imagine-toi parce que tu acquiers tu acquiers le savoir en fait t'es comme un processeur un tel pentium moi je me sens comme paint tu sais dans Mac le truc un peu lent avec 3 couleurs et je peux faire des gros dessins grotesques je me sens comme ça à l'intérieur de moi il y a une fonction en toi qui s'appelle baguette magique personne n'a jamais compris à quoi ça servait exactement il y a une fonction en moi baguette magique non mais je pense qu'on va vraiment franchement moi je le sens bien en tous les cas j'en ai rien à foutre parce que c'est vrai que que je me sens mieux maintenant on en parlait un petit peu plus tôt en ordon alors là je me permets de dire des choses qu'on s'est dites en off off micro off mic mais on se disait ça qu'on ne retournerait pas moi je retournerais pas à mes 25 ans même pas à mes 27 même pas à mes 30 ah mais moi je retournerais pas hier donc autant me dire que par contre je resterais avec Yéblou là là maintenant ouais je resterais un peu Yéblou 37 j'avoue que là je fais je sais pas si ça m'excite tellement d'avoir en même temps j'ai des copines qui ont 50 ans elles sont magnifiques mais oui non mais c'est une la fête c'est dans la tête regarde Charlotte Lebon 54 ans rien n'y paraît elle pour le coup elle a vraiment serré la main du diable elle lui a fait un check ils ont carrément travaillé le check on te prépare un surprise anniversaire de 55 ans bisous chachou je t'aime attends j'ai un cadeau pour toi parce que à chaque fois que j'ai un ou une invitée oh pardon ça a grésillé le truc il fait hyper du bruit j'offre une friandise à mon invité c'est vrai ? ouais parce que je pense que c'est un gentil cadeau déjà et puis en fait je veux voir les souvenirs qu'ont les gens par rapport à cette friandise ou la réaction qu'ils ont donc je t'offre c'est toujours la même ? non c'est toujours différent mais c'était un truc t'as vérifié quel genre de friandise me ferait un espèce d'effet de Madeleine de Proust j'ai réfléchi une galette des rois une galette des rois donc quel est ton avis sur la galette des rois ? alors j'ose pas trop bouger elle est belle la couronne dis donc mais là ce qui m'angoisse un peu sur le fait que tu m'offres une galette des rois c'est quand même les rois c'était il y a presque un mois déjà je sais pas déjà la fraîcheur de cette galette n'est-ce pas ? non mais alors il t'inquiète mais attends mais ça c'est vraiment un mystère par contre parce que j'imagine qu'elle est fraîche mais alors ça c'est vraiment une question parce que tu sais la galette des rois c'est le 6 je crois le 6 janvier il perd au taquet sur sa catéchèse mais il y en a après pendant des semaines c'est-à-dire que là t'as pu te procurer en toute aisance quand même et sans trop de difficultés une galette des rois alors qu'on est hyper tard dans le mois de janvier alors moi c'est ma question c'est qu'est-ce qui se passe qui achète des galettes des rois genre le 27 janvier je pense qu'il y a deux raisons la première c'est un brainwashing comme je parlais de brainwashing sociétal précédemment là il faut qu'ils vendent un truc jusqu'à la Chandler ah tu penses qu'on est vraiment dans un ah ouais ok tu vois donc il faut qu'ils tirent machin donc eh vas-y les gens adorent la galette ah bon moi je mange pas de galette perso je mange pas de galette moi la pâte feuilletée déjà ah intéressant même salée ouais j'ai vraiment du mal ah ouais c'est vraiment un truc qui me déplaît parce que c'est trop lourd probablement mais il y a un truc dans le dans la je sais pas dans le ça dit pas son nom un peu en même temps t'es cancer donc ça m'étonne pas que t'aimes pas la pâte feuilletée c'est vrai les cancers c'est trop agressive j'ai l'impression la pâte feuilletée et vous avez besoin vous on a besoin de douceur ouais voilà mais en fait je n'aime ni les choses très dures ni les choses très molles bon déjà titre et quitte de la frangitwist à l'intérieur la frangipane alors la pâte amande moi ça me rappelle quand même quand j'étais enfant et que il y avait une épicerie fine à Québec où j'étais mes parents moi j'étais vraiment la reloue que mes parents s'étaient rencontrés en Europe et moi mes parents se sont rencontrés à Strasbourg donc on avait une éducation européenne à la maison contrairement aux autres au petit Kevin qui était genre hé nia mais le je vais manger mon kraft dinner moi j'étais genre moi je mangeais des keftas et j'avais hyper honte en fait parce que quand on est enfant on va être comme tout le monde donc on veut pas on veut pas être un peu l'ethnie bon voilà bref tout ça pour dire que et donc il y avait cette épicerie l'épicerie européenne qui était tenue par des Italiens une famille d'Italiens et il y avait de la pâte d'amande à la caisse comme ça donc ma mère m'a acheté des petites pâtes d'amande machin il y avait rien autour il y avait pas du chocolat autour ou quoi que ce soit non juste pâte d'amande comme ça tu vois en forme d'animaux ah oui je vois mais elle est un peu dure genre si c'est une souris les oreilles elles sont dures je sais je sais je sais pas j'aimais bien enfin bref ça me rappelle ça mais en fait les rois nous on a en tous les cas chez moi on a jamais fêté ce truc là c'est un truc très français en fait on a commencé à la fêter quand mes parents ont eu justement un couple d'amis où la femme était française et que là soudainement on allait fêter ça et là de plus en plus genre chez mes copains on fête les rois comme ça mais c'est pas une tradition qu'on a énormément non mais franchement j'ai découvert quelque chose qui qui a changé ma vie chez vous là-bas c'est vrai c'est les brioches à la cannelle Pittsburgh là tu sais ah dans les dans les canettes dans les canettes et t'as goûté la pâte à biscuits Pittsburgh mais pas cuite ouais c'est bon et c'est en fait c'est dès que je vais dès que je vais de l'autre côté de l'Atlantique que je reste deux jours ou deux mois je prends 5 kilos très précisément ici au sur le monde Vénus sur le pubis oui c'est ce que tu donc je pointe mon chubby pubis mon vagin elle prend 5 kilos dans le vagin c'est au dessus c'est là donc je peux attraper le bas de mon ventre tout est là toutes les brioches à la cannelle sont là tout le monde est rassemblé c'est vraiment c'est pas ailleurs c'est pas dans les joues c'est pas dans les cuisses c'est vraiment là c'est dingue et je sais pas où je prends du poids est-ce que tu prends du poids quand tu viens en France d'ailleurs non pas du tout au contraire non non parce que je sais pas pourquoi en fait il y a un truc chez les français que j'adopte vraiment alors qu'en Amérique du Nord c'est un peu notre problème c'est qu'on mange pas de manière régulière souvent les gens mangent un peu n'importe comment n'importe quoi sur les plateaux de tournage il y a toujours de la bouffe ce qui est pas le cas ici alors que les français ils sont hyper régules sur genre on fait petit déjeune on déjeune on dîne et donc de ne pas manger un peu de repas ça aide vachement je pense à ne pas prendre du poids et puis aussi je marche beaucoup donc non je prends pas de poids quand je suis quand je suis ici parce que les gens se rendent compte que depuis les grèves d'ailleurs ils se rendent compte que la ville fait genre 5 km de long mais c'est ça aussi moi je marche tout le temps à Paris c'est comme ça que j'ai appris à connaître la ville mais c'est vrai que là les gens me disent tu marches mais ça prend vraiment franchement en 30 minutes t'as fait la moitié de la ville et c'est très sympa en fait parce que tu vois les gens tu regardes t'as les gens qui t'agressent comme d'habitude à Paris oui voilà il faut regarder ou alors qu'ils se branlent devant toi bon ça c'est un mardi après mais ça quand même ça c'est vraiment le truc peut-être pas branler mais juste ça me fait penser que quand on dit non mais que quand on a 20 ans et que des mecs nous aillent dans la rue on fait genre non mais ça va pas on est hyper refusqué et quand on a 37 ans et qu'il y a des gens qui disent oh mademoiselle trop bonne on fait genre non mais ça tu vois je fais genre ma tête genre hyper refusqué mais dès qu'il me voit plus j'ai un sourire sur la gueule sérieux ? je suis genre quand même je peux pécho encore oui mais je pense que c'est parce que ça c'est vrai ça me stimule t'es à moitié ici à moitié au Canada donc je pense que si t'étais 100% ici à la fin t'aurais ton petit couteau comme tout le monde dans ta poche en train de dire juste parle-moi vraiment parle-moi et on avise parce que c'est vrai qu'au Québec les mecs tu sais qu'ils te draguent s'ils regardent le plancher non tu te dis ah tiens il me regarde pas mais tu sais qu'il y a un angle dans son regard il te regarde pas mais tu sais que l'oeil tourne un petit peu et là tu te dis ça y est il me veut il me désire j'ai un problème avec les Québécois je veux pas exotiser les Québécois mais dès que c'est un pick-up des bottes et un carreau où que ce soit j'ai pas de bon sens je suis là mais pourtant il y en a tellement peu non tu peux trouver le même mec dans les Pyrénées non tu sais le mec de montagne il a un peu le même la même vibe je suis en train d'exotiser les Québécois complètement parce qu'en fait les Québécois c'est des petits trapus assez sympas qui sont très pas du tout mais c'est vrai qu'il y a un côté chasseur il y a quelque chose de il y a quelque chose de terrien attends il faut que je regarde l'heure qu'il est parce que je sais pas parce qu'en fait on est juste à l'intro 11h45 ok ça va il nous reste 5 minutes ça va et encore j'ai encore du temps parce que moi j'aime tellement parler si on peut faire un spécial 2h j'adorerais en fait j'adorerais faire une journée et une nuit entière il y a un programme comme ça je sais plus comment ça s'appelle mais où il y a l'intervieweur invite la personne à dormir chez lui et du coup tu vois t'as toute la phase d'endormissement où tu racontes n'importe quoi t'arrêtes de parler à un moment donné au milieu de ta phrase parce que t'es en train de t'endormir et quand tu te réveilles tu vois qu'il est 3h après et que t'as vraiment lâché la personne qui voulait vraiment discuter avec toi je sais pas si je peux je pourrais m'endormir comme ça comme j'ai je suis hyper self-conscious pour moi l'endormissement c'est vraiment un truc d'abandon sévère quoi c'est vraiment le truc qui est le plus tu vois genre quand quand tu dors pour la première fois avec un mec ou dans les premières fois tu sais le mec genre toujours il s'endort genre hyper il a lâché le combat et moi je suis comme ça genre les yeux grands grands ouverts impossible de dormir un peu nerveuse parce que je me dis si je dors là je tu vois j'ai cassé tout le personnage tu vois j'ai ronflé j'ai genre mais de toute façon enfin c'est la vie ma vieille qu'est-ce que tu crois non mais je sais mais j'aimerais faire croire aux gens que je ne ronfle pas mais et pourtant c'est quand même bon après il ne faut pas que tu fasses de l'apnée du sommeil non 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 je ne fais pas de l'apnée non mais là je rassure quand même les gens je ronfle que quand je suis très fatiguée et que tu dors sur le dos et que je dors sur le dos et que machin mais en plus les mecs ils disent toujours la même chose non mais c'est hyper charmant en fait oui parce qu'attends il y a ronflé ronfle il y a les ronflottis les rucureuils mais je pense quand même que les filles qui ne transpirent pas sont les mêmes qui ne ronflent pas on va faire un sondage si vous êtes une meuf qui ne transpire pas l'audio guide est-ce que vous ronflez et si oui est-ce que vous pouvez vous enregistrer s'il vous plaît ou demander à une personne qui peut potentiellement dormir avec vous quelqu'un que vous connaissez pas quelqu'un que vous avez rencontré dans la rue cet après je ne veux pas avoir de problème est-ce que les filles qui ne transpirent pas sont les filles qui ne ronflent pas moi je sais que je ronflotte quand je suis sur le dos on est dans un cas de ronflotement mais franchement c'est comme un ressac de la mer notre ronflottis c'est pas genre comment il s'appelle le canard je crois que je le fais pas mal je suis hyper émue d'avoir été témoin sur le coup t'as vu comme j'étais contente j'ai vu quelqu'un réaliser qu'elle avait un talent comme ça d'un coup c'était hyper beau est-ce que t'as des brosses à dents d'invités chez toi question 1 et question 2 est-ce que les gens viennent souvent dormir chez toi alors moi j'ai une chambre d'amis chez moi non mais seulement j'ai une chambre d'amis mais moi je suis la meuf qui va te mettre la serviette sur le lit un peu en angle alors comme je vais souvent dans les hôtels machin parce que je voyage beaucoup je pique tous les trucs d'hôtel et genre là je vais mettre et les meilleurs tu vois je vais mettre les meilleurs shampoings machin comme ça le truc genre le labo genre le labo je vais mettre comme ça en angle et une brosse à dents alors que jamais personne n'a besoin de ça tu vois c'est mes potes ils sont un peu ivres ils font ouais je vais dormir à la maison pas du tout dans le et tu vois non non je suis vraiment je crois que je suis une très très bonne hôte et le matin quand tu te réveilles genre t'es trop excitée parce que tu te dis genre ok je vais préparer un petit déjeuner à composer de ça oui je vais faire le petit déjeuner oeuf brouillé ou omelette iranienne c'est quoi une omelette iranienne ? bah c'est une omelette en fait tu mets tu sais la poudre pour faire exploser tu sais pour la bombe nucléaire tu sais c'est un peu le même ingrédient c'est une blague politique nous allons peut-être devoir la couper car si un avion passe au dessus il se peut qu'il se fasse abattre non c'est hyper bon en fait c'est une omelette avec de la feta et un peu de cardamome et tu mets de des herbes là ah là 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 mais qu'est-ce qui se passe avec mon cerveau ? quel genre d'herbe ? quel pays ? herbes fraîches coriandre ? persil ? ciboulette ? anette ? ouais alors tu disperses de l'anette comme ça dessus c'est hyper bon mais l'anette alors t'es pas fan d'anette ah non l'anette il y a des gens comme ça je sais pas je sais pas quoi lui dire tu sais il y a des gens comme ça ils sont sympas et tout mais moi c'est l'anette l'anette je suis là genre ça va toi c'est chouette de te voir normalement quand je suis moi je suis herbe 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 ah ouais je suis herbe sauf un truc que je comprends pas c'est le persil oh t'es dur bah franchement ça goûte rien ça goûte rien et ça comme on disait en bon québécois ça pogne entre les dents t'en as dans les dents alors là si tu veux être en date ah ouais alors tu peux en foutre partout pour que l'autre pour bien l'achever on est partout dans les dents mais si tu mets du beurre de l'ail du persil tu fous ça sur n'importe quoi mais ça goûte rien le persil à la limite le persil italien qui a un goût c'est quoi le persil italien ça existe pas tu viens de l'inventer mais non c'est le persil plat ah c'est du persil italien le persil plat ah vois-tu comme les italiens sont toujours plus coquets que les autres ouais c'est vrai ils ont fait un persil mais plat ouais ouais c'est vrai c'est vrai et qu'est-ce qu'on pense du taboulé au persil le libanais je déteste ça on est d'accord non mais ça c'est un enfer un enfer sur terre vraiment avec des raisins dedans ah ouais avec des petits poivrons beaucoup de citron dans le persil ils disent voilà j'en mets non voilà ça c'est ton imitation de l'accent libanais oui c'est ça voilà un mélange de tout quoi comme c'est un peuple mélangé voilà j'ai aussi un je l'ai pas dit j'espère que les gens sont intéressés par cette conversation je pense que oui mais la cardamome qui va vraiment on peut le dire dans tous les sens là et bah là c'est une autoroute à saison non 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 parce que les tu sais quoi ça c'est des questions qu'après les gens vont pouvoir se poser en date ah oui mais là on a l'impression qu'on fait de la surcarburation mentale non mais tu te rends compte imagine tu vas à un date tu sais t'as un moment t'as un vieux doute et tu dis hé mais toi tu penses quoi du taboulé libanais déjà t'as l'avis de la personne si le gars en face il dit ah j'adore ah vraiment c'est ma passion c'est bien simple j'en ai fait à midi toi t'es là genre bah ça va pas marcher c'est pas possible tu crois que vraiment c'est un deal breaker moi je pense que une personne qui me dit par exemple moi c'est les escargots genre j'adore ok je me danne pour les escargots celui-là genre bah zéro non jamais jamais de toute la vie donc toi vraiment c'est quand même t'es hyper dure ouais hyper tranchée ouais ouais je suis hyper exigeante ça doit être quand même compliqué t'as daté ah bah devine la meuf sur un escargot elle est genre non mais là non c'est pas un escargot c'est des pelletés d'escargot it won't be netflix and chill it's gonna be netflix merci et voilà l'enfer non moi je suis assez je suis assez souple quand même sur non c'est pas vrai non j'allais dire je vois dans ton regard quand t'es en train de le dire que tu sais que t'es en train de mentir non mais moi c'est l'enfer t'as dire ça ça peut aller sur une mauvaise chaussure et je suis là c'est fini et les pointus marrons ah les pointus marrons non mais un chapeau un chapeau mais qui met des chapeaux il y a des gens qui mettent les chapeaux quel genre de chapeau alors le pire pour moi c'est le je sais pas si c'est s'il est dans la catégorie des fédoras alors le chapeau pour enfant déjà ah ouais tu sais le chapeau adulte pour enfant le petit là comme ça rigide et qui est renversé sur l'arrière tu vois ce que je veux dire ou pas oui je vois très bien ah le chapeau de on a un chanteur qui s'appelle Christophe Maé qui adore mettre ce genre de chapeau mais ça ce chapeau là c'est l'inacceptable ouais ouais non c'est inacceptable non non impossible voilà non tu m'entends c'est un non négatif déjà le chapeau pour mec tu vois hormis c'était Farrell William ouais et encore et encore non mais même lui je me dis ok ok c'est Farrell ouais mais il a quand même le même chapeau que le sergent dans Full Metal Jacket tu sais le méchant là oui c'est vrai donc honnêtement c'est pas parce que non non je suis désolée non non ils font un peu de bon sens paysans à un moment donné je crois qu'il y a 2-3 mecs qui peuvent porter des chapeaux alors il faudrait faire la liste agree to disagree Lenny Kravitz peut-être non non on en parle de Zoe Kravitz ah ouais ouais putain on en parle c'est la seule meuf qui met tu sais les bonnets qui ressemblent à une capote usagée tu vois ils sont longs derrière mais en laine c'est la seule meuf pour qui je tolère les chapeaux dits capotes usagées moi je tolère tout pour elle elle est dingue dans tu sais Big Little Lies ohlala quelle folie puis elle est tellement chill en plus ça se voit que j'ai un copain qui a fait un essai des essais avec elle j'ai dit je voulais même pas savoir comment s'était passé ces essais j'en ai rien à foutre comment elle est elle est sympa elle m'a dit elle est hyper sympa hyper cool évidemment mais elle ronfle je suis sûre le truc le truc qui est balance qui est pas juste pour la diminuer je pense que non seulement elle ronfle mais en plus elle cuit trop ses pâtes oui puis ça c'est vraiment un défaut ça c'est pas possible non on est vraiment des bitches putain j'adore donc petit chapeau niaite chaussure marron pointue niaite le jean le jean un peu d'abord le jean troué troué d'avance ah ouais ouais le jean délavé ouais et comme j'aime les femmes avec les cheveux longs j'aime les hommes qui s'habillent un peu de manière classique j'aime pas trop que le mec soit trop rigoletto dans son habillement ok genre les mecs en sarouel mais sarouel Gucci c'est pas possible quoi ah non mais non sarouel non mais non mais non non mais même un mec qui fait du yoga c'est pas possible c'est horrible non mais c'est vraiment un mec qui un mec qui se regarde trop dans le miroir c'est pas possible un mec qui étale trop sa culture c'est pas possible un mec je sais tout c'est pas possible un mec je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'énerve tellement de choses on va on a des pistes pour eux du coup pour qu'ils puissent me dater si vous voulez dater ma chocerie les gars vous allez devoir t'as fait un tout petit peu non mais il faut en vrai femme qui rit à moitié dans ton lit quand même ouais mais il y a l'autre moitié qu'il faut qu'il faut enquêter et là c'est non mais moi quand même rire c'est des non mais là ça fait vraiment le truc le lieu commun mais c'est vrai quoi parce que rire c'est l'intelligence en fait le rire commun rire avec quelqu'un c'est ouais je regarde mes chaussettes est-ce que tu crois alors moi j'ai une théorie avec une copine que les gens drôles ont un fond quand même de méchanceté que pour être très drôle il faut être quand même fondamentalement légèrement méchant tellement pas d'accord il faut être conscient qu'on peut l'être non mais ça veut pas dire appliquer sa méchanceté mais c'est à dire qu'on regarde le monde quand même d'un prisme assez étrange et je pense quand même que la majorité des gens qui sont très drôles on sont pas les gens les plus lus où on donnerait le bon dieu sans confession en fait je pense que pour être drôle il faut être empathique pour être empathique il faut avoir vécu des galères et notamment être passé du côté de la folie à un moment donné et donc être conscient à sa tâne non mais tu vois que tout est possible il faut avoir compris tout les gens qui violent les gens qui pillent les gens oui donc d'avoir une morale assez lousse en fait c'est pas c'est pas sa morale mais d'être conscient dans l'empathie je pense oui une grande empathie mais remarque les humoristes c'est pas les plus les plus empathiques très tournés sur eux en fait faudrait qu'ils soient drôles mais pour la plupart ils appliquent une technique ou une recette qui fonctionne 1, 2, 3, punch voilà c'est ça donc du coup on a tellement balancé putain mais laisse tomber il va être moins de 18 l'épisode c'est pas possible c'est une catastrophe tu crois on a balancé rien moi j'ai juste dit attends mais si on fait le recap j'ai juste un peu dit selfie prenez une québécoise toi t'as dit Anna Taoué et selfie moi j'ai quand même lâché à un moment donné t'as dit qu'ils emmènent les français t'as fait une grève les français ça c'est bon je les attends devant s'ils veulent quand ils veulent mais j'ai quand même dit moi comme c'est un peu un pays d'accueil je fais genre ah tu crois que les français sont racistes en fait elle en pense pas moins derrière ah bon pourquoi tu dis ça quand même j'ai vraiment fait j'ai vraiment fait ma cato là mais non vraiment tu crois alors que il y a un serre-tête qui t'est poussé sur la tête j'adore les serre-têtes et moi je veux quand même dire que j'ai des serre-têtes depuis un an et demi là c'est à la mode là toutes les meufs elles ont des serre-têtes un peu bombées comme ça les années 90 moi j'en ai plein depuis un an et demi voilà je veux juste le dire non mais je savais de toute façon je me doutais après je suis pas sûre que ça soit une bonne idée à chaque fois que je vois une meuf avec un serre-tête j'ai vraiment le sentiment qu'il y a Aliénor d'Aquitaine qui va tomber du ciel et prendre possession d'elle monter sur un cheval et aller je ne sais où voir son oncle Raymond d'Antioche allez c'est tout ce que j'ai sur Aliénor d'Aquitaine je ne peux pas en dire plus je n'ai rien d'autre ok alors pour récapituler cet épisode on n'a rien contre Anna Taoué Monia frisotte des cheveux quand elle danse enfin non ça reste liste mais ça gonfle elle mangeait de la pâte d'amande quand elle était petite j'ai pour ma part lâché comme ça saupoudré tel du poivre de si chouant que c'est pas parce que t'es reporter de guerre que t'es une personne bien voilà allez là clac clac voilà et on a également dit on a préconisé aux hommes qui voulaient te dater de ne surtout pas mettre de petits chapeaux dégueulasses ni de chaussures pointues c'est du cas par cas franchement non mais c'est la roulette russe avec moi tu sais il y a un gars qui va te faire ils vont focusser genre je ne vais pas le chapeau mais ils vont mettre un autre truc qui va être pire un jeans avec les coutures qui tournent tu sais des zips des zips mais moi je suis hyper triste parce que j'ai vu que t'avais plein de notes sur la table et que tu les as pas regardées donc à la fois je suis triste parce que je me dis j'aurais bien aimé savoir et que je suis curieuse puis à la fois je me dis c'est parce qu'en fait j'ai pas eu besoin j'ai pas eu besoin mais je peux t'en faire une si tu veux euh quid j'aimerais que ce soit un truc hyper chiant alors qu'est-ce que vous pensez la situation en Algérie de 1950 à nos jours ah l'enfer quid de la vaisselle d'occasion quoi ? qu'est-ce qu'on pense de la vaisselle d'occasion est-ce que t'en achètes mais j'ai que ça d'occasion d'occasion c'est-à-dire quoi de la vaisselle tu l'achètes neuve ou tu l'achètes genre en seconde main seconde main bah c'est pas évident c'est vrai j'ai dit ça comme si non mais parce que ce qui est très beau c'est la vaisselle d'épareillé non ? tout le monde sait ça enfin toutes les femmes de goût toutes les femmes qui ont un Pinterest toutes les femmes qui sont abonnées à 2-3 Instagram ton genre tu vas en fripe de déco et t'achètes la vaisselle d'occasion alors j'ai acheté ouais il y a longtemps la vaisselle d'occasion hyper belle tout est pareillé et puis maintenant sur mes plateaux même sur mes films je disais vous m'achetez cette vaisselle elle est trop belle machin des trucs des pareillés hyper beaux des années 80-90 70 je sais pas quoi ouais parce que 90 ça va être des assiettes carrées avec un liseré doré ou argenté et une virgule de balsamique qui s'est imprimé dedans comme ça un zip de un Z genre Zorro était là balsamique Zorro balsamique balsamique ? oh là là balsamique ok bah je suis hyper surprise mais voilà je peux pas non j'aime pas en plus moi je fais vraiment là j'ai vraiment là je suis une dame ouais alors maintenant quand je vais dans des pays étrangers et que je suis en voyage je ramène de la petite poterie à travers le monde que ce soit tasse à café ou petite tu sais petit plat pour mettre les gourmandises quand on reçoit les copains des olives etc des encas et je me fais une petite collection de poteries d'à travers le monde hyper dépareillée hyper belle qu'est-ce qu'on est devenus ? non mais qu'est-ce que je suis devenue ? non mais c'est l'enfer quand j'ai commencé à faire ça et que ça m'excitait je me suis dit là c'est le début de la fin mais non mais c'est juste ton intérêt est déplacé ton fantasme est déplacé et tant mieux parce que tu sais quoi ? non mais franchement en vrai dans les poteries en vrai c'est pas si important tout ce qu'on nous a mis dans le crâne depuis toujours c'est pas si important de canne d'être une paire rangée et bien là métaphoriquement tu ne prends plus que des choses dépareillées parce que tu refuses le comment dire le l'injonction du système à être une paire bien rangée par deux machin et voilà allez hop là on est obligé de finir là-dessus dommage merci d'être venu nous voir c'est un plaisir bisous ciao ciao ouais fais-tu bruit l'audio guide merci de nous avoir écouté à bientôt de te revoir à bientôt à bientôt à bientôt